... Sur le territoire de Nantes Métropole, malgré une politique volontariste menée depuis 10 ans, 67% des trajets domicile-travail se font encore en voiture et souvent seuls. Septembre 2009, mars 2010, Nantes Métropole contribue donc à hauteur de 130 000 euros à l'expérimentation Transway pour faire évoluer les mentalités. La première démarche qu'on a engagée avec Nantes Métropole, c'est à leur proposer un programme de recherche et développement pour finalement effectuer un test de grandeur nature sur le territoire. Pour toucher la personne et l'individu, il faut qu'on touche un lieu dans lequel il est en sociabilité avec d'autres personnes. Et l'un des lieux typiques, c'est l'entreprise. Et donc on propose à ces entreprises la mise en œuvre d'un réseau social d'entreprises. Transway est un réseau social, finalement on peut dire que c'est un Facebook qu'on vient mettre dans les entreprises afin de valoriser les transports alternatifs à la voiture individuelle. On donne la possibilité aux salariés de se mettre en relation avec les personnes qui sont dans leur entreprise, mais aussi les personnes qui travaillent dans les entreprises avoisinantes. L'intérêt et aussi l'intérêt d'une des fonctions d'un réseau social et cette fameuse mise en relation qui va me permettre de trouver une personne qui fait le même chemin que moi tous les jours pour venir au travail. La plateforme va me permettre de trouver la personne avec qui je peux faire ce covoiturage. En fait, on cherche simplement à inciter. Donc pour inciter, on est parti sur un principe, on va dire classique de marketing en disant « si je te gratifie quand tu fais, peut-être que tu feras plus ». Et donc tout simplement, quand je prends l'avion, j'ai des miles. Quand je prends le train, aujourd'hui j'ai des smiles. On a simplement inventé un point qualifiant. Ce point s'appelle le soleios. Et à chaque fois que vous vous déplacez et bien, vous gratifiez en soleios. Des soleios convertibles en cadeaux. Et dans le cadre de l'expérimentation, les plus vertueux se verront même offrir un vélo à assistance électrique. On a lancé récemment un petit widget qui se lance à partir du moment où il y a une nouvelle information qui arrive sur la plateforme. Donc finalement, je suis en train de faire mes tâches quotidiennes au travail. Je suis informé qu'il y a une personne par exemple qui se propose de faire un covoiturage, qui a deux places de disponibles dans sa voiture. Si je veux déclarer un trajet, je clique sur le widget et je suis rebasculé automatiquement sur la plateforme. Transway, c'est aussi la mobilité. Donc on a la possibilité de télécharger une application mobile qui va me permettre de déclarer mes transports doux et de consulter aussi mon solde de soleios. Chez Logica, près de Nantes, pour les 400 collaborateurs, on a adopté l'option Transway. Mais là aussi, les habitudes sont tenaces. On a noté une tendance qui s'améliore à prendre moins en moins sa voiture, même s'il a tendance encore lourde. Il y a encore 72% des salariés qui prennent leur voiture seuls. Mais la tendance est à la baisse. Et si les salariés prennent leur voiture, dans la semaine, parfois, ils prennent un autre mode de transport, ce qui est nouveau. Donc les actions vont dans le bon sens. On aimerait que ça aille plus vite, que ça bouge plus, mais ça avance. On a lancé Transway, on a senti tout de suite un pic d'activité, un pic de gens qui se connectent et qui se mettent en relation. Mais après, on a tendance à reprendre les mauvaises habitudes. Très mauvaises habitudes, en disant, je reprends ma voiture, je suis libre, je repars et je reprends. Donc il faut faire des piqûres de rappel sans arrêt pour que ça devienne vraiment un réflexe. C'est pourquoi, régulièrement, l'équipe de Transway se rend dans ces zones un peu isolées pour faire la promotion des transports doux auprès des salariés. Aujourd'hui, vous avez un exemple d'une des animations qu'on peut faire en entreprise. Et le but, c'est de faire découvrir un nouveau mode de déplacement qui est ici, le vélo à assistance électrique. Donc le but, c'est de venir sur un temps du midi. Et donc les collaborateurs, soit avant d'aller manger ou après, viennent essayer les vélos. Généralement, en fait, il faut quand même qu'il y ait une personne qui monte avant, une première fois. Et après, tout s'enchaîne. Parce que la personne va arriver en se dire c'est génial, il faut que tu essayes, tu vas voir et tout. C'est effet boule de neige. Ça vous concerne, la formule de Transway ? Oui, parce qu'en fait, j'envisage de faire du covoiturage quand même. Parce que je trouve que, voilà, c'est très souvent que je viens toute seule et je trouve ça un peu dommage de ne pas faire bénéficier ma voiture à quelqu'un ou de moi de bénéficier d'autres moyens de transport. Bref, l'enjeu de cette expérimentation est bien d'étudier les conditions d'émergence de nouveaux comportements plus respectueux de l'environnement.